Les sports, le Tour de France, c'était donc la première étape aujourd'hui. Nogent-sur-Marne-Créteil, 159 km, le néerlandais Fritz Pirard l'a emporté au sprint, tandis que le belge Eric van der Arden, âgé de 21 ans seulement, conserve le maillot jaune qu'il avait endossé hier après le prologue. Dominique Leglou. On attendait une course de kermesse entre Nogent-sur-Marne et Créteil et l'on a découvert une course ouverte, des jeunes français entreprenants, hélas, héros malchanceux. 15 km de l'arrivée, Pierre Le Bigot seul en tête. Un Breton qui a failli, lui aussi, ne pas être au départ du Tour tant son début de saison avait été médiocre. Il sera repris. Immédiatement après, observez bien la manœuvre. Yann Ras, le champion des Pays-Bas, vient de lancer Osterbosch, son coéquipier, à l'aide d'un écart et d'un coup de frein. Osterbosch fait le trou avec, dans sa roue, Marc Madiot, offensive de courte durée. Cependant, Madiot contre-attaque Sol à 3 km de l'arrivée. Coéquipier de Bernardino, Marc Madiot est lui aussi breton et s'affirme année après année. Pourtant, il manque sans doute encore un peu de métier. Il se retombe très souvent, trop souvent. Cela lui coûte une poignée de secondes. Il est rejoint à 450 mètres de la ligne. On ne peut plus alors éviter le sprint. Le néerlandais Fritz Pirard s'échappe sur la gauche pour cette première victoire d'État. Au classement général, grâce au jeu de bonification intermédiaire, Van der Harden creuse l'écart. Au ralenti derrière Pirard, 3 Français. Gauthier termine second, Pascal Jules 3ème, Benet 4ème. Pour cette première journée du côté des jeunes Français, beaucoup de promesses. Des promesses qui devraient rapidement trouver confirmation. Sous-titrage Société Radio-Canada